Johan Spahr, quand vous avez lu ce livre tout à l'heure, vous disiez « ah oui, ça m'intéresse parce que ça parle du réel, il faut aujourd'hui que le romancier s'engage là-dedans ». C'est un ouvrage magistral qui provoque une identification à un moment dans le lieu le pire du monde. Il y a ce Syrien qui attend sa femme et sa fille, il est dans une tente et la nuit, il appelle ça la nuit des lâches parce qu'il y a des agressions et on n'y va pas. Et lui, il ne sait pas pourquoi il y va. Et c'est un livre que j'ai lu avec de la rage, avec des pleurs par moments et je n'arrête pas d'y penser depuis. Et à mes yeux, le roman qu'on disait foutu il y a 30 ans, il est là. Je suis par terre par ce bouc-là, je le trouve énorme. En même temps, ça vient d'un dessinateur de BD donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Ah mince, c'est un auteur. Merci beaucoup, merci beaucoup, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense à mes parents sur leur colline dans l'Aveyron qui tiennent la main en disant « c'est mon fils ».